Le 9 juin dernier, après la révélation des résultats aux élections européennes, dont le Rassemblement National est sorti vainqueur, Emmanuel Macron a annoncé la dissolution de l'Assemblée. Une décision inattendue qui aurait été motivée par l'une de ses ministres avec, en tête, le départ de Matignon de Gabriel Attal. Choix stratégique ou coup de poker ? Depuis la dissolution de l'Assemblée Nationale par Emmanuel Macron le 9 juin dernier, les analyses de cette décision pleuvent dans la presse mais surtout dans les allées du pouvoir. En provoquant ces élections législatives anticipées, dont l'ichou pourrait, entre autres, être l'arrivée à Matignon de Jordan Bardella, le président de la République et ses proches avaient-ils un objectif précis en tête ? Dans les colonnes du Point, ce jeudi 27 juin, on apprend que c'est le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui aurait persuadé le chef de l'Axente et l'Athée d'actionner à l'article 12 de la Constitution, à leur retour de Nouvelle-Calédonie le 24 mai dernier. Et selon les confidences d'un proche de Gabriel Attal, cette suggestion devenue réalité aurait eu pour but de voir le premier ministre faire ses cartons. Darmanin ne veut pas gérer la mer dans Nouvelle-Calédonie, et cherche à se protéger avant les djos. Il ne supportait pas de voir Attal à Matignon, révèle-t-il. L'hebdomadaire rapporte toutefois que le premier flic de France aurait alerté le locataire de la rue de Varennes dès le 3 juin, lors d'un rendez-vous en tête-à-tête. La majorité est frappée de la maladie de Charcot, elle est en fin de vie, aurait-il glissé au jeune successeur D.E.A.G.U. Lisa Bessborne, sans que ce dernier n'y croît. Le plan de Gérald Darmanin pour quitter le gouvernement après la tornade des législatives De son côté, Gérald Darmanin n'a pas attendu les résultats du premier tour des législatives, ce dimanche 30 juin, pour annoncer qu'il quitterait la place Beauvau après les élections, majorité présidentielle ou non. Il se dépêche de se barrer car si les D.E.A.G.U. se passent bien, il pourra dire qu'il a tout bien organisé. Et si ça se passe mal, il dira que c'est parce qu'il n'est plus là, poursuit et le accent aigu et l'U.PRO Attal dans le point. Avant que l'ex-porte-parole du gouvernement ne soit nommé à Matignon en janvier, il est de notoriété publique que le député de Tourcoing et l'actuel ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, leur niaient la place. Mais il paraît désormais improbable que Renaissance et ses alliés obtiennent les circonscriptions nécessaires pour conserver Matignon.